Coucou, je vous ai demandé de me donner des mots ou des phrases et avec vos propositions, j'ai écrit une histoire. Donc voici la liste des propositions, si vous voulez les lire avant d'entendre l'histoire, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, sinon vous trouverez toutes ces propositions en description. Voilà, maintenant je vais vous lire l'histoire, je vous souhaite une bonne écoute. Donc, c'est l'histoire de Guy. Guy est beau, Guy est gentil, Guy est patient mais un tout petit peu insolent, soit comme Guy. Guy est charmant, Guy est enjôleur, Guy est sexy, mais Guy est surtout en train de rêver parce qu'il est 5h du matin et qu'il dort profondément. Dans son rêve, Guy est un héros, Guy est fort, Guy est puissant et déjoue tous les pièges. Je suis un monstre et je hante tes rêves, moi, ha, 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 ta gueule ! Guy est doux, Guy est frais, mais Guy n'est vraiment pas pratique. Optez pour les nouveaux toc-tocs, un orobage de douceur qui révèle un cœur de fraîcheur. Les comprimés toc-tocs, doux et frais à la fois. Toc-tocs, tu toques, toc-toc-toc-tocs, toc-toc, toc-toc-tocs, ça suffit ! S'écria Guy en se réveillant brusquement. Le bruit continuait. Ça n'était donc pas un rêve, mais quelqu'un était bel et bien en train de toquer à la porte d'entrée de Guy. Guy se leva agacé et alla ouvrir. Salut, salut, mon petit voisinou ! C'était Kenji, le voisin de Guy. Ça va pas devenir à une heure pareil ? S'énerva Guy. « C'est une urgence, » l'interrompit Kenji. « Mon père a perdu sa bouche et maintenant il est devenu chauve et j'entends parler les arbres et j'en... » « Attends, attends, attends. » « Quoi ? » « J'invente rien. Mon père a littéralement perdu sa bouche hier soir. Et plus tard, il a perdu sa belle chevelure. Et là, ma tante m'a appelée pour m'annoncer que ses yeux ont disparu. L'humanité entière est en train de perdre ses organes, c'est terrible, c'est l'apocalypse ! » « Calme-toi, » dit Guy. « Si c'était le cas, on en parlerait certainement aux infos. On va allumer la télé. » Et Guy accompagna Kenji dans le salon et alluma la télé. Dans un monde où tout va toujours plus vite, vous avez besoin de prendre un peu de temps pour vous. L'antorguigny présente l'antitude, la première voiture qui ne dépasse pas les 5 km heure. L'antitude, être lent est une attitude. Pour une halène prêche, les comprimés toc-toc... Ah ! Change en tienne ! Flash info spéciale ! Le monde entier est en train de vivre une expérience inédite dans une situation cocasse. Plusieurs milliers de personnes ont constaté la disparition d'une ou plusieurs parties de leur corps cette nuit. Témoignages. J'ai perdu mes dents ! Mes magnifiques dents ! J'ai perdu mes mains ! Je ne peux plus porter de mouf ! C'est une catastrophe ! La situation est en effet dramatique et je... Oh non ! J'ai perdu mon dé ! Quelle horreur ! Je ne peux plus respirer que par la bouche ! Mais que fait la police ? Chef, nous avons une urgence. Des jeunes ont initié une marche pacifique pour l'écologie. En effet, leur est grave. Sont-ils armés ? Non, chef. Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une marche pacifique pour promouvoir la paix et l'écologie. « Alerte maximale ! Mobilisez toutes les patrouilles sur les lieux et faites le plein de canons à eau ! On va mater ces terroristes ennemis de la République ! » « Tu as vu ? » s'écria Kenji. « C'est terrible ! » « C'est vrai que c'est inquiétant, dit Guy. Dis-moi tout ce que tu sais, on va résoudre ce mystère. » « Eh bien, depuis que mon père a perdu sa bouche, j'entends des voix dans le jardin. Et en venant chez toi, il m'a semblé apercevoir les cheveux de mon père dans un arbre. » « Étrange ! » dit Guy. « Allons faire un tour dans ton jardin. » Et c'est ainsi que Guy partit dans le jardin de Kenji, où un étrange spectacle attendait. En effet, tous les arbres du jardin de Kenji avaient des visages et des mains, et l'un d'entre eux avait même des cheveux. « Regarde ! » s'exclama Kenji. « L'arbre en face de la fenêtre de ma chambre a les mêmes cheveux que mon père. » « Mais qu'est-ce qu'il se passe ? » « Chut ! » « Cachons-nous derrière ce muret, on va essayer de comprendre. » « Mes amis, mes frères ! » s'écria l'un des arbres. « Je m'appelle Candice, et aujourd'hui, nous avons enfin des voix, des visages et des mains. » « Et des cheveux ! » s'exclama l'arbre en face de la chambre de Kenji. « Euh, oui, Jean-Michel, et des cheveux pour certains. » « Bref, il est grand temps de mettre un terme à nos vies immobiles. » « Aujourd'hui, je veux vous offrir des pieds. » « Ouais ! » « Ouais ! » « Pour cela, je fais une nouvelle fois appel à la sorcière. » « Drin, Drin ! » « C'est qui ? » « Cédrine ! » « Bonjour, je suis Cédrine, que puis-je faire pour vous ? » « Nous voulons des pieds. » « Bien. Pour tout pied donné, un pied devra disparaître. » « Abracadabra, cadabra, cadoba, bobibo ! » « Pouf ! » « Et les arbres avaient désormais des pieds, tandis que non loin, des gens venaient de perdre les leurres. » « Mes pieds ! Je ne peux plus marcher ! Qu'est-ce qu'il m'arrive ? » « Ah ! Je me suis pété les genoux ! » « Tu as entendu ? » dit Guy. « À chaque pied donné, un pied doit disparaître. » « En donnant des pieds aux arbres, la sorcière a fait disparaître ceux des humains. » « Les arbres sont donc en train de nous voler nos corps ! » « Mes amis ! » s'exclama la Candice. « Nous avons enfin des pieds. » « Et nous pouvons marcher. » « Et aller... » « Chez le coiffeur ! » « Oui, Jean-Michel, chez le coiffeur, mais surtout, nous pouvons aller nous venger des humains. » « Après des années à subir leur déforestation, nous allons enfin pouvoir leur faire payer. » « Stop à la vite fixée ! On n'est pas là pour être ici ! En marche ! » « Et les arbres se mirent en marche et attaquèrent les humains. » « À l'attaque ! Ouais ! » « C'est trop dangereux ici ! » constata Guy. « Il faut qu'on aille se mettre à l'abri. » « Kenji, tu as un moyen de transport ? » « Euh, oui, mais c'est un véhicule un peu spécial. » « Ne me dis pas que tu as la lentitude ! » « Euh, non, j'ai mieux que ça ! » dit Kenji en ouvrant son garage. « Un carrosse ? Tu te fous de ma gueule ! » « Ce n'est pas un carrosse, c'est un fiacre ! » dit Kenji. « Allez, monte, dépêche-toi ! » Guy hésita quand soudain des arbres s'écrièrent. « Hé ! Des humains tentent de s'enfuir là-bas ! » Guy et Kenji étaient repérés. Guy prit son courage à deux mains, fit face aux arbres et dit. « Je m'appelle Guy et je vous ordonne d'arrêter ce massacre ! » Mais les arbres s'écrièrent. « Attrapons Guy et son conducteur de carrosse ! » « Ce n'est pas un carrosse ! » s'énerva Kenji. « C'est un fiacre ! Suivez un peu, c'est le titre de l'histoire ! » « Et je ne suis pas conducteur, je suis un cocher ! » « Attrapons Guy et son cocher de fiacre ! » et les arbres se mirent à courir dans leur direction. « Monte dans le fiacre ! » s'écria Kenji. Guy n'hésita plus et monta dans le fiacre. « Cours, Maureen ! Cours ! » cria Kenji. Et Maureen la chèvre élança le fiacre à toute allure et courut si vite qu'elle réussit à semer les arbres. Lorsqu'ils furent assez loin, Kenji arrêta son fiacre pour que Maureen puisse se reposer. « Allons nous réfugier dans cette grotte ! » dit Guy. « Nous y serons à l'abri ! » Et Guy et Kenji entrèrent dans la grotte. Kenji brisa le silence en s'écriant. « Oh là là ! Les dingueries qu'on vient de vivre ! » « C'est pas normal tout ça, » dit Guy. « Il va falloir qu'on trouve un moyen de régler cette histoire. Mais seuls, nous y arriverons pas. Il faudrait l'avis d'un scientifique. » « Et il se trouve que je suis un scientifique ! » retentit une voix au fond de la grotte. « Au secours ! Introglodyte ! » paniquait Kenji. « Je ne suis pas introglodyte ! » « Je m'appelle Virginie. » « Et je suis un scientifique ! » « Un scientifique ? » s'étona Guy. « Vous avez des diplômes pour le prouver ? » « Non, » répondit Virginie. « Mais pour me donner un air savant, je peux porter des lunettes de vue et finir toutes mes phrases par le son « us ». « Ça suffit pour me convaincre, » décide Kenji. « Alors, en tant que scientifique, que pensez-vous de la situation ? » « Je pense, voyez-vous, qu'il faudrait qu'on aille négocier avec les arbres. » « Ensemble, nous arriverons certainement à établir un consensus. » « Négocier ? » s'étona Guy. « Mais vous êtes scientifique ou homme politique ? » « Peu importe, » répondit Virginie. « En situation de crise, les deux se confondent. Il n'y a qu'à voir la gestion de la pandémie de coronavirus. » « Elle n'a pas tort, » dit Kenji. « Du coup, vous suggérez qu'on y retourne et qu'on s'infile parmi les arbres pour discuter avec eux ? » « Oui. » « Et pour cela, il va falloir qu'on fasse preuve de beaucoup d'humilité. » « Car l'humilité, c'est quand il y a des infiltrations. » « C'est bien connu, ce. » « Mais ça n'a rien à voir. » « Quel genre de scientifique êtes-vous, Virginie ? » « Attention, » le coup à Virginie. « Vous marchez dans une empreinte de diplodocus. » « Quoi ? » « D'après mes analyses, le diplodocus s'appelait Converse et il a vécu en l'an 8,5 en Ukraine. » « Peut-être même qu'il parlait russe. » « Mais c'est les empreintes des Converse de Kenji. » « 8,5, c'est sa taille. » « Et UK, ça ne veut pas dire Ukraine, mais Royaume-Uni. » « Mais quel genre de scientifique êtes-vous ? » « Bon, » les coups à Kenji. « Allons négocier avec les arbres. » « Sympa, votre minibus, » dit Virginie en montant dans le fiacre. « Ce n'est pas un minibus, » dit Guy. « Mais quel genre de scientifique êtes-vous, Virginie ? » Et ils retournèrent retrouver les arbres. Une fois arrivés, ils descendirent du fiacre et Maureen partit garer le véhicule dans le garage. « Regardez ! » cria Kenji. « L'arbre en face de ma chambre est allé chez le coiffeur. » « Il s'est fait une coupe mulée. » « Étrange, ces bananes, » dit Virginie. « Ce n'est pas dans l'habitus de la banane de pousser à même le sol comme ça. » « Ce n'est pas dans son habitus. » « C'est peut-être parce que ce sont des endives, idiotes. » « Mais quel genre de scientifique êtes-vous ? » « Hé ! Il y a des humains là-bas ! » s'écria un arbre. « Calmez-vous et écoutez-moi les arbres ! » cria Guy. « Nous venons négocier. » « Mettez un terme à cette violence. » « Jamais ! » s'écria l'arbre Candice. « Nous devons vous faire payer toutes les souffrances que vous nous avez fait subir. » « Nous allons vous utiliser pour construire nos meubles. » « Nous allons créer des feuilles à partir de vous sur lesquelles nos enfants dessineront d'horribles dessins » « que nous serons obligés d'accrocher à nos frigos. » « Oh ! Est-ce qu'on pourra aussi imprimer des sujets d'examen dessus pour qu'elles puissent absorber toutes les larmes des étudiants du monde ? » « Euh... Non, Jean-Michel, les partiels, c'est nul. » « Depuis la pandémie mondiale, tout se fait en visio maintenant. » « Mais dis-moi, Jean-Michel, quel est cet accoutrement et pourquoi as-tu des flammes sur le tronc ? » « Ça s'appelle du tuning. J'essaye de m'habituer aux coutumes des humains. » « Désormais, je bois de la croix chaude en canette et j'aime manger du pâte et croûte en dorsant de la tectonique. » « Tun... 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 Tun. » « Bon ! » s'écria Guy. « Arrêtons de nous battre. Nous sommes tous pareils. » « Tous fans de Johnny Hallyday ! » « Euh... Oui, mais surtout, tous constitués de cellules. » « Virginie, qui est scientifique, pourra vous l'expliquer mieux que moi. » « Euh, oui, » dit Virginie, « au fond, nous sommes tous des lumières, des petites lucioles volant vers les cieux, qu'on soit des êtres humains, des arbres, des hibiscus, des cactus, des lotus... » « Oui, bon, » l'interrompt Piggy, « c'est pas vraiment l'explication scientifique que j'attendais. » « Volant vers les cieux, vous dites ? » dit Candice. « C'est ça, j'ai trouvé ce qu'il nous faut pour surpasser les humains. » « Dream Dream ! » « C'est qui ? » « Cédrine. » « Bonjour, je suis Cédrine, que puis-je faire pour vous ? » « Nous voulons des ailes ! » « Bien, pour chaque aile donnée, une aile devra disparaître. » « Abracadabra, cadabra, cadoba, bobibo ! » « Pouf ! » Et c'est ainsi que des ailes poussèrent dans les arbres et que les oiseaux tombèrent du ciel. « Coucou, petite perruche ! » dit Virginie en recueillant un oiseau sans aile. « Il ne faut pas rester sur le sol comme ça, je t'ai pris pour un détritus ! » « Ce n'est pas une perruche, c'est un pigeon ! » dit Guy. « Mais quel genre de scientifique êtes-vous donc, Virginie ? » « Chers téléspectateurs, la situation est alarmante. Les arbres ont désormé des ailes et s'envolent de le ciel. Mais jusqu'où ça va aller ? » « Bon, coupée, je n'arrive plus à parler et allez me chercher un cappuccino. » « À force de respirer par la bouche, j'ai super mal à la gorge. » « Laissez-moi regarder, dit Virginie. Je suis scientifique et je vais vous examiner ma puce. » « Je crois que j'ai des aftes. » « Ah non, madame, c'est une hémorroïde, ça. Je ne veux pas vous inquiéter, mais vous présentez tous les signes d'un infractus. » « Quoi ? Mais comment c'est possible ? » « Ne l'écoutez pas, intervient Guy. Elle raconte n'importe quoi. Mais quel genre de scientifique êtes-vous, Virginie ? » « Au lieu de faire peur à cette femme, on ferait mieux de régler cette histoire au plus vite. La situation commence à être hors de contrôle. » « Alerte ! Ils ont lancé une attaque aérienne ! Attention aux chutes de noix de coco ! » « J'ai trouvé ! » dit Guy. « On va nous aussi appeler la sorcière et lui demander d'annuler son sort. » « Drin, drin ! » « C'est qui ? » « C'est Drin. » « Bonjour, je suis Cédrine. Que puis-je faire pour vous ? Vous voulez un troisième œil ? Une bouche à l'intérieur de votre bouche ? Un monosourcil ? » « Oh ! » dit Virginie. « C'est beau, un monosourcil. Ça le rend attachant, en plus. » « Bien ! Pour chaque monosourcil donné, un monosourcil devra disparaître. » « Bracadabra, cadabra, cadabra, cadoba, bobibo ! » « Pouf ! » « Non ! » dit Guy. « C'est pas ça qu'on voulait ! » « Drin, drin ! » « C'est qui ? » « Cédrine ! » « Bonjour, je suis Cédrine. Que puis-je faire pour vous ? » « Cédrine ! » l'interrompte Guy. « Je veux que tu reprennes ce que tu as donné aux arbres. » « Impossible ! Le seul moyen d'annuler un sort est que la personne qui l'a formulé en fasse la demande. » « Si tu arrives à convaincre la personne qui a donné les parties du corps aux arbres d'annuler son vœu, alors tous les vœux qui ont suivi seront annulés. » « C'est impossible ! » s'écria Kenji. « Comment on va réussir à convaincre les arbres de renoncer ? » « Attends, attends, attends ! » réfléchit Guy. « Pour invoquer Cédrine, il faut dire une formule magique. » « Or, les arbres de base ne peuvent pas parler. » « Ça veut dire qu'un humain est donc à l'origine de tout ça. » « Cédrine, quelle a été la première personne à te demander un vœu ? » « Ah, je m'en souviens, comme si c'était hier. » « Euh, je suis désolé, Michael. La chirurgie s'est mal passée et on a perdu votre nez. » « Non, mon nez ! » « Bonjour, je suis Cédrine. Que puis-je faire pour vous ? » « Je veux un nez ! » « Bien, pour chaque nez donné, un nez devra disparaître. » « Abracadabra, cadabra, cadoba, bobibou ! » « Pouf ! » « Non, pas ça, c'est Nervagui. » « Je veux savoir quelle est la première personne à avoir formulé un vœu pour les arbres. » « Ah, c'est l'arbre Candice. » « Et qui a donné une bouche à l'arbre Candice ? » « Ah, ça c'est facile, c'est Kenji. » « Quoi ? » « Kenji, explique-toi. » « Euh, je suis désolé, avoue à Kenji. » « C'est que j'en pouvais plus. » « Mon père est terrible. » « Il n'arrête pas de parler et de se plaindre. » « La dernière fois, il a exigé que je lui apporte un gâteau marbré. » « Et quand je lui ai donné du savane, il m'a dit « Dans la vie, plus tu manges, plus tu grossis. » « Et il a décidé qu'il lui fallait un marbré diététique. » « Mais où est-ce que je peux trouver un savane 0% ? » « Je vous le demande. » « Bref, il m'épuise. » « Alors j'ai fait appel à Cédrine pour avoir ne serait-ce qu'une petite heure de tranquillité. » « Et je lui ai demandé d'enlever la bouche de mon père. » « Le problème, c'est qu'ensuite, tout a dégénéré très vite. » « Et c'est pas ce que je voulais. » « Plusieurs fois, j'ai voulu tout avouer. » « Mais à chaque fois, je me suis dégonflée comme un vieux ballon de baudruche. » « Ce n'est rien, » le rassure Agui. « L'important, c'est que désormais, tu aies la possibilité de réparer ton erreur. » « C'est vrai, » dit Kenji. « Cédrine, je veux annuler mon vœu. » « Bien, » dit Cédrine. « Pour chaque vœu annulé, les vœux qui ont suivi seront annulés aussi. » Et ainsi, les humains retrouvèrent leur corps, les oiseaux leurs ailes, les arbres redevorent des plantes fixes et Kenji perdit son monosourcil. Bref, tout était rentré dans l'ordre. « Kenji ! C'est quoi cette histoire ? Pourquoi j'ai une coupe mulée ? » « Oh non, mon père est de retour, » soupira Kenji. « Kenji ! Espèce de bon a rien ! Ramène-moi à la maison immédiatement ! C'est l'heure des feux de l'amour, je veux savoir si Sharon a quitté Nicolas pour Jack. Et rappelle-toi, aujourd'hui c'est la soirée potage. J'espère que t'as pensé au crouton ! » « Mais c'est toi le vieux crouton ! » se narva Guy. « Pas étonnant que Kenji ait pété un câble. Vous avez vu comment vous vous comportez ? » « Ouais ! » dit Virginie. « Vous n'êtes qu'un trou du cus ! » Choqué par de telles paroles, le papa de Kenji se tue pour la première fois de sa vie. Il rentra chez lui en silence et mangea son potage au crouton en silence devant ce feuilleton préféré. « Sharon, choisis-moi. Je t'emmènerai faire le tour du monde avec mon jet privé. » « Non, Sharon, ne l'écoute pas. Viens avec moi, j'ai un catamaran privé. » « Jack, Nicolas, vous savez bien que mon cœur ne bat que pour Adam. Si seulement Michael n'avait pas payé la caution de Chelsea, Noah aurait pu rentrer de son voyage à Paris et arriver à temps pour interrompre les fiançailles de Phyllis et Newman Entreprises n'auraient pas fait faillite. « Papa, tu es sûr que ça va ? » s'inquiéta Kenji. « Tu n'as pas dit un mot depuis qu'on est rentrés. » « Ça va ! » dit le papa de Kenji. « J'ai enfin trouvé un but dans ma vie ! » Et c'est ainsi que le papa de Kenji devint le porte-parole de la lutte écologique et organisa des manifestations contre la déforestation parce que, quitte à parler, autant que ce soit pour la bonne cause. « Chef, une manifestation ! » « Lancez les canons à eau ! Stop ! » criait le papa de Kenji. « Arrêtez ! Je suis tout mouillé ! Coucou, l'eau ça mouille et j'ai la goutte au nez ! Alors vous me ferez le plaisir d'effacer le petit sourire de votre visage et d'utiliser vos canons à eau pour arroser les plantes ! » « Oui, monsieur ! » « Bah dis donc ! » dit Virginie. « C'est une histoire qui finit bien, n'est-ce pas Gus ? » « Je ne m'appelle pas Gus, je m'appelle Guy. » « Guy ? » « Mais quel étrange prénom ! » « C'est la première fois que j'entends ça ! » « J'ai dû faire un lapsus ! » Bon, cette histoire touche à son terminus. » Voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Merci à toutes les personnes qui ont participé, ça me fait trop plaisir. Et si toi aussi tu veux participer pour le prochain épisode, je ferai une collègue de moi en story insta. Et si t'as pas insta ou si tu veux pas, tu peux écrire ta proposition en com' de cette vidéo ou me contacter par message. Si t'as mes contacts, enfin je sais pas, comme tu veux, tu es libre. Et comme l'autre fois, j'ai fait un générique avec toutes vos têtes. Je suis désolée si vous vous ressemblez pas. Et je vous laisse avec une belle musique de générique de ma composition. « La 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 Sous-titrage ST' 501 « Et abonne-toi ! » s'écria Guy.